bonjour et bienvenue à informatique sans frontières chers abonnés aujourd'hui nous allons vous montrer comment personnaliser ou créer les menus principales sur wordpress avec dvbd alors les menus principales c'est quoi c'est ce que vous voyez ici en haut donc nous pouvons cliquer là pour arriver dans une page nous allons essayer par exemple de cliquer sur blue ça ce sont des menus qui sont déjà incorporés vous allez voir que ça nous présente cette page nous nous pouvons le modifier en faire ce que nous voulons par exemple nous ne voulons pas forcément avoir ou bien nous voulons modifier etc comment est-ce que c'est possible il ya des manières de faire l'autre manière c'est d'activer le visual builder et de commencer par modifier directement et pour que ça apparaisse à notre page d'accueil comme nous le verrons il faut aller dans le tableau de bord de wordpress en cliquant ici une fois que nous arrivons dans le tableau de wordpress nous allons cliquer sur apparence et l'est de cliquer sur apparence vaguement comment nous promenons notre curseur sur apparence et nous venons ici pour cliquer sur menu après cela vous allez voir que les menus qui sont incorporés sont déjà là nous pouvons les modifier ou alors en créer d'autres par exemple ici nous ne voulons pas que notre page d'accueil soit ici donc nous allons juste le retirer ce que nous allons faire c'est de venir ici et cliquer sur notre page d'accueil que nous avons paramétré avec les codes donc nous allons cliquer sur ajouter pour l'ajouter pour que ça puisse apparaître exactement comme nous voulons nous allons venir le mettre ici et nous allons voir que notre l'icône va apparaître et de l'autre côté par exemple nous allons mettre à propos de par exemple ça nous intéresse pas donc nous allons le retirer et nous allons par exemple ajouter plusieurs pages et plusieurs menus à la fois nous allons ajouter nos soutenir et ça ça vient de la vidéo précédente sur lequel dans lequel nous vous apprenons à créer les pages donc nous allons à cliquer sur prestations de services que faisons nous qui sommes nous et et bon voilà bref c'est ce que nous allons faire donc cliquant sur ajouter au menu et oups notre menu s'élargit ainsi et la chose ce qu'il faut faire maintenant c'est de classer ça par ordre donc nous allons accueillir et des images nous allons juste glisser qui sommes nous juste derrière après que faisons nous juste derrière qui nous sommes nous nous allons par exemple laisser nous parce que c'est intéressant de laisser vous nous avons par exemple mettre mon soutenir nous allons d'abord mettre prestations de services et nous soutenir nous allons laisser nous aussi contactés et nous allons appeler sur enregistrer les menus une fois que les menus sont enregistrés nous allons venir dans la partie visiteurs de notre site internet et nous allons nous allons croire que ça a pris encore qui sommes nous que faisons nous pour nous prestations prestations des services nous soutenir et contact avec accompagnés bien sûr de notre notre fameuse boutique de recherche merci de nous avoir suivis informatique sans frontières réseau de partage des connaissances pour faire partie de cette grande famille que nous avons le plaisir de piloter ensemble